Oulala, il y a une nana, elle est trop mimi ! Je lui ai montré une nouvelle technique de drague. Allez, regardez les gars ! Bonjour ! Bonjour ! Euh, euh, je vous trouve trop mimi, euh, j'aimerais bien avoir votre euh... Non mais je suis désolée, là, j'ai pas le temps encore ! Oh, ça m'avait pas resté sur la caméra ! Euh, je peux avoir votre 06 ? Oh, c'est dommage ! Mais si vous ne voulez pas que votre vidéo subisse le même sort, je vous conseille de regarder 9-1-1 Avocat. Bonjour à tous, c'est le troisième numéro de 9-1-1 Avocat. Aujourd'hui, on va parler ensemble du droit à l'image. Pour vous donner les informations clés à connaître, on va analyser ensemble des vidéotypes qu'on peut retrouver sur internet. Caméras cachées, prank ! Pour les caméras cachées ou les pranks, il y a deux situations différentes. Soit vous avez pu faire signer une autorisation à la personne concernée, et dans ce cas-là, pas de soucis. Soit vous n'avez pas pu le faire, ou la personne n'a pas souhaité apparaître. Et dans ce cas-là, il faut vous arranger pour qu'elle ne soit pas reconnaissable. Ça veut dire que l'entourage de la personne concernée ne doit pas être capable de la reconnaître. Il faut donc évidemment cacher plus que le visage. En fonction du contexte, vous devrez peut-être même flouter des éléments du lieu, si c'est chez elle par exemple, ou bien modifier sa voix. Pour rendre une personne non reconnaissable, il faut vraiment retirer toute information, tout élément, qui permette à ses proches de l'identifier. La référence, c'est vraiment les proches. Pour savoir si votre vidéo est OK, vous pouvez simplement vous demander si les amis de cette personne sauront la reconnaître en regardant votre vidéo. Interview ! En matière de droit à l'image, l'autorisation écrite n'est pas obligatoire. L'accord peut être oral ou tacite. Pour le cas de l'interview par exemple, le fait qu'une personne s'exprime face caméra montre qu'elle a clairement conscience d'être filmée et qu'elle est d'accord avec cela. Attention, subtilité. Un accord implicite, donc non écrit, ne vaut que pour l'utilisation logique et prévisible de la vidéo. Si la vidéo est tournée par un vidéaste ayant une chaîne YouTube, on peut en déduire que la personne filmée était OK pour que ce soit posté sur cette chaîne, puisqu'elle avait dû à priori en être informée ou au moins en avoir conscience. Mais imaginons que le vidéaste sorte ça en Blu-ray. Même s'il y a eu un accord oral, ce sera très difficile pour ce créateur de le prouver puisque ça ne se déduit pas de la situation d'origine. Vidéo de famille ou d'amis. Ici, on peut appliquer directement le principe qu'on vient de voir, à savoir, un accord implicite n'est valable que pour l'utilisation à laquelle on pouvait s'attendre. Si vous filmez une soirée entre amis ou en famille, vos proches ne s'attendront pas à ce que vous la postiez sur Internet. Ils étaient OK pour que vous les filmiez, mais pas pour que vous les affichiez sur Internet, OK ? Si vous mettez la vidéo en ligne et que ça leur déplaît, ils sont tout à fait en droit de vous demander de la retirer. Vidéo à l'arrache. Vous apercevez une scène vraiment drôle, vous avez envie de la filmer et de la partager. Cette personne ne sait pas qu'elle est filmée, elle n'a donc pas donné son accord, évidemment. Et cette vidéo est postée sur Internet. C'est donc bien sûr une atteinte à son image. S'il saisit un tribunal, l'ampleur du préjudice, et donc de la réparation, dépendra alors du nombre de vues, de comment a été présentée la vidéo, et surtout des conséquences que cela a pu avoir pour cette personne. Conseil ! On est d'accord qu'il y a un vrai fossé entre le droit et la réalité du terrain. La vraie vie, quoi. C'est vrai que demander une autorisation écrite n'est pas toujours très facile, très conviviale, et que parfois, ça peut être mal vécu. Mais si vous voulez faire les choses de façon correcte, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Avoir une autorisation écrite, c'est votre sécurité pour pouvoir prouver l'étendue de l'autorisation. C'est aussi une sécurité pour sa durée. Je m'explique. Si vous n'avez pas d'autorisation écrite, la personne filmée peut, au bout d'un certain temps, vous demander d'arrêter d'utiliser son image. Et elle en a le droit. Clique ici pour t'abonner et découvre les plus grandes techniques de camouflage et de floutage jamais réalisées dans le monde. Je blague. La vie. Le miracle. Ma seconde chaîne. Ma seconde chaîne. Le miracle. prendre l'autorisation. Et dans le monde. Augie. Télé. Qu'il y a mort. Un moment. La vie.